Yo les potos, ici Ligumens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Battlefield 2042 et cette semaine je vais vous parler un petit peu des news qui sont tombées car on a eu un game dev qui s'est produit pas plus tard qu'hier si je dis pas de bêtises ou peut-être avant-hier à l'heure à laquelle je sors cette vidéo donc c'est plutôt pas mal parce que du coup on a vraiment des infos un petit peu sur ce qui va en être de la saison 3 même si on pouvait déjà très facilement anticiper et prichoter le fait qu'il y ait une seule map, que deux armes et quelques véhicules donc voilà, en attendant on a quand même quelques petites infos un petit peu croustillantes donc ça commence par quoi, on va déjà l'arrivée des classes donc en fait grosso modo ils vont rework un petit peu leur système de spécialistes si on peut dire ça et en fait ils vont attitrer chaque spécialiste dans une classe donc asso, ingénieur, médic et puis éclaireur donc jusqu'à là les infos on les avait, on les connaissait maintenant on a une date de sortie donc c'est début 2023 donc alors après début 2023, qu'est-ce que ça veut dire ? c'est long le début, ça peut être janvier, ça peut être mars, on n'en sait rien donc pour l'instant voilà, c'est début 2023, c'est tout ce qu'on sait pour aujourd'hui ils nous ont parlé d'une nouvelle carte donc on n'a pas trop d'images, on n'a pas trop d'infos là-dessus ils ont juste dit qu'il y avait une nouvelle carte si je dis pas de bêtises c'est aussi orienté infanterie donc du moins ça me chauffe plutôt pas mal maintenant on va voir ce que ça en est parce que Strandread était aussi une map orientée infanterie et pour être honnête avec vous, je la trouve vraiment pas folle-folle en termes d'infantriement parlant si on peut dire ça ensuite ils nous parlent aussi de rework, de rework de map pour commencer ils commenceront par la map Manifest donc Manifest qui va être rework donc alors évidemment il n'y avait que des containers et entre chaque rangée de containers du vide bon là de ce que j'ai vu c'est toujours un petit peu pareil ils ont juste rework un petit peu la position des containers et mis des sacs de sable un peu partout donc bon avant on avait du container sur toutes les maps de Battlefield 2042 maintenant on aura des sacs de sable sur toutes les maps de Battlefield 2042 avec le même bâtiment bleu enfin le même bâtiment vert pardon de Battlefield 3, Battlefield 4 qu'on retrouve un peu partout mais bon on s'en fout un petit peu le principal c'est que les maps soient jouables en vrai moi ça me dérange pas trop d'avoir un peu la même asset partout ça me dérange pas forcément même si j'avoue qu'en 2022 on pourrait faire mieux que ça mais bon en attendant c'est toujours pris un rework de Manifest pourquoi pas la map n'était pas si dégueulasse que ça à proprement parler là ils parlent surtout qu'ils vont enlever pas mal de petits portiques vous savez les portiques là ceux où tout le monde squattait et jouait aux snipers pour vraiment concentrer le fight en fait sur le sol donc en vrai l'idée est bonne maintenant est-ce que ça va fonctionner est-ce que ça va être bien réalisé ça c'est autre chose ensuite ils vont nous faire un rework de la map rupture alors pour être honnête cette map j'en attends vraiment rien un petit peu comme sablier c'est une map que je trouve pas terrible mais en regardant les images de la map rupture le rework franchement ça a plutôt l'air pas mal vous voyez c'est je sais pas j'ai un feeling un petit peu est-ce que je veux dire un petit peu comme la map orbitale quand j'ai vu le rework un petit peu je me suis dit tiens il y a quelques petites choses intéressantes ça peut être pas mal et bah là j'ai un petit peu ce feeling là aussi je me dis qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes donc à voir on va pas trop s'avancer mais bon je suis pas hype on de là clairement mais je suis plutôt intéressé voilà de voir qu'est-ce que ça va donner où est-ce que ça va nous emmener sachant qu'en plus ils rajoutent des points sur la map donc peut-être ils vont enlever les points qui sont assez éloignés pour les rapprocher sur la map pour réduire un petit peu la taille de la map c'est possible tout ça on voit bien qu'ils ont quand même accès un petit peu aussi le point sur l'infanterie on voit bien que c'est des points qui sont un petit peu en dessous la glace ou autre donc ça peut être intéressant à voir ce que ça va donner ensuite ils vont nous ajouter des armes Vault Weapon ce qu'ils appellent ça donc bon bah jusqu'à là on connait c'est des armes de BF3 de Bad Company 2 de BF 1942 etc etc donc là ils vont nous ajouter la 91 et la XM8 si je dis pas de bêtises au lancement de la saison 3 donc alors bon c'est bien c'est des armes en plus donc ils arriveront en plus des armes de la saison 3 donc ça fera 4 armes au total c'est génial 4 armes même si c'est pas incroyable c'est toujours ça de pris sachant que ces armes là je peux déjà vous l'annoncer enfin toutes les Vault Weapon qui sont sortis sont des armes complètement rincées la seule arme qui est viable c'est le Rex voilà le Rex c'est tout c'est le pistolet de BF3 si je dis pas de bêtises donc voilà c'est vraiment la seule arme qui est bonne des Vault Weapon ensuite on a eu aussi une info qui est plutôt primordiale je trouve parce que finalement moi j'ai souvent dit et beaucoup de gens ont souvent dit et moi j'étais quasiment persuadé de mon coup qu'ils faisaient le strict minimum au moins ils faisaient leur accord commercial si on peut dire ça donc c'est à dire ils faisaient les 4 saisons comme ils ont vendu parce que c'est comme ça qu'ils ont vendu deux en fait donc ils faisaient les 4 saisons avec le strict minimum par saison pour être tranquille et ne pas avoir besoin de rembourser les gens et bien là on a appris quand même que après la saison 4 il y allait quand même avoir du contenu alors je suis assez étonné honnêtement maintenant du contenu ça veut aussi tout et rien dire souvenez-vous sur Battlefield 5 ils avaient continué aussi à faire du contenu après l'abandon du jeu c'était tout simplement des missions hebdomadaires et de l'ajout de skins qu'ils avaient travaillé post-prod ou j'en sais rien qui nous avaient tout lâché d'un coup donc comment est-ce qu'ils vont nous modeler ça j'en ai aucune idée mais je suis un petit peu méfiant sur ce on continue le contenu après la saison 4 sachant que je pense qu'aujourd'hui on est quand même une grosse 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 majorité à tout simplement vouloir que ça s'arrête en fait ça s'arrête genre juste arrêter le massacre et commencer un nouveau jeu les gars s'il vous plaît je pense vraiment que beaucoup de gens sont dans dans cette optique là alors évidemment il y a des gens qui kiffent le jeu je critique pas chacun aime ce qu'il veut si des gens aiment le jeu il n'y a pas de problème vraiment ne vous cachez pas vous pouvez le dire il n'y a aucun souci mais c'est vrai qu'on est quand même je pense une grosse grosse majorité à préférer voilà que limite ils abandonnent le développement de Battlefield 2042 pour pourquoi pas reprendre le développement de Battlefield 5 et faire un front de l'Est ou partir sur le prochain Battlefield carrément et ça bon voilà ça me met un petit peu je ne sais pas trop je ne sais pas trop comment prendre l'information maintenant on en saura plus je pense quand on arrivera à la fin de la saison 4 et voir ce qu'ils ont à nous proposer et par dessus tout ça l'info qu'il faudra noter c'est qu'il va y avoir un free access alors qu'est-ce qu'un free access c'est tout simplement le jeu il va être gratuit durant une période limitée donc franchement c'est plutôt pas mal on arrive à un an du jeu le jeu est quand même bien plus jouable qu'à sa sortie ça c'est clair et net on a beau être le plus l'homme qui est le plus Battlefield 2042 on ne peut pas nier que le jeu est meilleur aujourd'hui qu'il l'a été à sa sortie clairement maintenant moi si je vous conseille quelque chose messieurs il va y avoir un free access honnêtement essayez-le d'accord un an après si vous avez déjà joué au jeu et que vous l'avez très vite abandonné ce que je comprends tout à fait si vous vous êtes fait refound par exemple ou si vous l'avez tout simplement pas acheté et que vous vous basez un petit peu sur les avis des youtubeurs des influenceurs des streamers de tout ce que vous voulez moi je vous donne juste un conseil messieurs essayez par vous même faites vous votre avis personnel d'accord parce que vous n'avez pas les mêmes critères que la personne que vous regardez ou que la personne que même que moi par exemple vous voyez moi je peux très bien dire des choses qui vont pas sur le jeu finalement vous mais en vrai quand vous allez essayer vous allez kiffer c'est possible aussi donc c'est pour ça votre avis vaut de l'or par rapport à l'avis des gens que vous écoutez donc les dates c'est quoi du 1er au 4 décembre pour xbox donc let's go du 1er au 5 décembre sur steam donc si vous ne l'avez pas sur steam vous le téléchargez c'est free vous l'essayez pendant toute cette période et franchement c'est plutôt cool et sur playstation c'est du 16 au 23 décembre alors j'ai pas trop compris pourquoi ils ont un petit peu mis en quinconce les dates enfin surtout pour playstation par rapport à xbox et steam ça je comprends pas trop dans le sens où bah les pauvres joueurs playstation ils vont se retrouver un petit peu tout seuls en fait donc c'est un peu pas ouf pour eux mais finalement mais tout le monde gratuit en même temps ça a pu faire vraiment une grosse vague et pourquoi pas redonner un coup de poumon au jeu quoi alors après on voit bien que le jeu s'arrête le 23 décembre la veille de noël bon on se demande pourquoi sachant qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui jouent sur playstation donc c'est peut-être aussi ciblé un peu comme ça bref tout ça pour vous dire que voilà on a enfin eu des infos la semaine prochaine on aura encore d'autres infos j'imagine avec certainement une roadmap un peu détaillée etc etc la saison 3 elle sort le 22 novembre si je dis pas de bêtises une fois de plus je vous avoue que j'ai pas trop été vérifier mes sources mais je crois qu'elle sort le 22 novembre d'ici là au pire je rectifierai sur une prochaine vidéo désolé d'avance mais voilà en tout cas messieurs prenez soin de vous je vous dis à bientôt pour j'espère une prochaine vidéo sur des news Battlefield Battlefield Desk si on peut le dire parce que clairement moi j'attends que ça en fait j'attends que des news j'attends que des infos on couvrira évidemment tout ça coup classique en attendant n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch.tv je stream assez fréquemment en ce moment du Call of Duty vu que j'ai complètement lâché Battlefield du fait que il n'y a pas de contenu j'ai fait le tour donc voilà en fait j'attends qu'une autre chose c'est un petit peu de beurre dans les épinards comme on dit pour pouvoir repartir à faire du contenu sur le jeu et pour le mot magique à mettre dans les commentaires c'est tout simplement navet un peu comme la saison 2 de Battlefield 2042 en attendant messieurs prenez soin de vous à bientôt ciao ciao